Boutemorgèn, allez-y, Dâna, tu es rejoué le lunes, je m'attends à remords d'Aïne-Yisraïque, ça finit, de vous, rabat Estère, est Moshe, Michaeël, Ben Aline Mechlâ, Seigneur vous souhaitez vous, s'il vous dit une prochaine Tudimushna contactez-le 5 minutes l'éternel nous étuions en masse cháët, yéva mort, berikte d'Aïn Mishnah Wav Meidin, le or a nerw ou le or a levanna, ou Messin al pi vadkoll Mais c'est un bâchad, j'aimad al vrochach ar v'amav Un homme, un homme, un homme, un homme. Un homme, un homme. Ils allaient, ils allaient et ils n'ontенияgés. Et vous avez eu. Bienvenue, on vient à B'Tsalmon. Un homme qui dit «Je suis un homme, un homme. » «je t'invite » Alors je m'y ai eu. Ils allaient, ils allaient et n'aiment honnêté à B'Tsalmon. Et vous avez eu eu. Ils n'ont Straßen à éngeir. Quoi serait-ce qu'il va se passer ? On continuait à s'intéresser à savoir à partir de quand on peut se fonder si une personne meurt. Jusqu'à la Mishnah d'Aleth, on s'intéressait à savoir à partir de quel niveau on peut certifier qu'il est mort. On avait vu toutes sortes de situations. Est-ce que ça suffit de voir qu'il était agonisant ? Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Après, dans la Mishnah d'Aleth, on a commencé à voir à partir... Est-ce que je peux me fonder aussi sur des rumeurs, des ragots qui nous racontent que Roubaigne est mort ? Pour me partir, moi je suis en Amérique, j'en comprends que Roubaigne est mort, je ne l'ai pas vu. Parce que je reviens ensuite en Israël pour raconter que Roubaigne est mort. Et bien là, maintenant, on a encore une autre situation. D'abord, on va parler de deux sujets en fait. Première phrase, d'abord c'est... On peut témoigner à partir même d'une flamme, d'une bougie, ou même de la lumière de la lune. Si elle était suffisamment claire pour pouvoir distinguer les visages, tant bien que mal. Alors dans ce cas-là, imaginez Habushalom, ça c'est eu des cas fréquents pendant les guerres et tout ça. Deux qui étaient au combat. Un qui est tombé par exemple, l'autre, il ne pouvait pas tellement le voir, il n'y avait pas de lumière allumée. Mais ce qu'il a pu voir quand même, c'est que par la lumière de la lune, il a pu voir que son copain était réellement décédé. Et le reconnaître que c'était lui. Alors la machine me dit, ça suffit, dès que tu es certain, tu peux certifier que tu avais assez de lumière pour voir, tu as vu son visage, tu as vu sa morphologie du visage. Tu peux témoigner, d'accord ? Que ce soit avec la lueur d'une bougie ou la lueur de la lune. Aussi, alors là, ça y est, ça va devenir un petit peu original, là. Au massinal, puis bad call. On peut marier aussi avec le bad call. Alors bad call, là, ça va un petit peu dans tous les sens. Un petit peu rationnel, un peu irrationnel. Irrationnel, bad call, c'est la voix. Une voix qu'on entend. Littéralement, une bad call, c'est une voix qu'on entend. Ça s'appelle bad call en réalité, comme ça, c'est rapporté dans le Tivert d'Israël. Parce que c'est pas réellement, c'est un écho. On n'entend pas quelqu'un qui va parler. On entend comme si il y a une voix, une voix qui s'émane d'une voix. D'accord ? C'est original. Ça prend un côté un peu plus mystique que bad call, c'est plus le côté roi ha-co-dèche, que depuis la destruction de la Béterminaj, il n'y a plus de prophéties en Israël. Mais il y a quand même une bad call, il y a comme ça des exigmes qui peuvent entendre de temps en temps une voix. C'est quelque chose qu'on considère. C'est ce que la Mishnal vient m'apprendre, justement. Et si tu entends une voix qui dit que Reuven, il est mort, eh bien on peut se fonder dessus et partir. Là, il y a la femme. La Mishnal va nous rapporter deux histoires. Maasé, il y a eu une histoire avec un homme qui était en haut de la montagne. Et il a dit, il a déclaré, il a crié fort, Ish ploni ben ploni, telle personne, fils d'un tel, mimakom ploni, qui vient de la ville d'un tel. Sachez qu'elle est mort, maître. Quand les gens ont entendu ça, quoi ? Il y a quelqu'un qui raconte que Reuven ben Yaakov, il est mort. Alors, ils sont partis, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils sont partis, ils ont cherché la personne qui a parlé, ils n'ont rien trouvé. La personne qui a parlé. Donc allez vous demander c'est qui qui a parlé. C'est une voix qui est sortie du ciel, une voix qui est sortie de la terre. C'était les genounes, c'était les démons. On n'en sait rien. Eh bien la Mishnal me dit, on se fonde sur cette voix. Ils ont fermé sa femme. Et encore une autre histoire. Une autre histoire qui s'est produite, c'est aussi à Tzalmon. Un autre endroit. Il y a eu quoi là-bas ? Là-bas, il y avait un qui a crié. Moi-même je suis telle personne, fils d'un tel. Un serpent m'a mordu. Là, c'est vraiment du... C'est quoi ? C'est sa réincarnation qui est venue parler ? Apparemment oui, je ne sais pas. C'est ce que ça veut dire quoi. Eh bien, ils ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas trouvé qui était la personne qui a parlé. Ils ont cherché. Malgré tout, on peut se fonder sur le fait que il y a cette voix qui est sortie qui nous a déclaré que Reuven Benyakov est décédé. Et dans ce cas-là, ensuite, on repart à la ville de Madame. Je lui dis que sache que son mari est mort parce que j'ai entendu une bâle avec toi et qui m'a dit qu'il était mort. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai dû me rappeler et on va continuer. Merci, tout le monde. C'est tout. Merci, tout le monde. Merci, tout le monde. Merci, tout le monde.